Merci à vous et bonjour à tous. Je vais essayer dans le temps qui m'est imparti d'avancer sur mon propos. Je veux remercier cette invitation et sans plus attendre, on va rentrer dans le détail. Oui, je représente bien sûr ici la Fédération des sports adaptés, la Confédération, mais plus encore, si vous voulez, je suis content d'intervenir à propos des personnes en situation de handicap mental et psychique sur un problème lié à l'intégration, l'inclusion et un aspect qui est l'animation de la résilience, mais que j'aborderai en fin du propos. Le handicap, comme vous le savez, est un problème universel. Et sa prise en compte est, pour ma part, justement, un marqueur de la considération qu'on peut avoir pour ces personnes-là dans notre société. Le mot handicap, vous le savez, est porteur d'une violence symbolique, une violence forte qui vient questionner notre vision du monde, qui vient questionner, bien sûr, nos convictions et nos valeurs. Et je dois dire que la rencontre avec la personne en situation de handicap, le handicap est révélatrice, justement, de la place que l'on accorde à ceux qui sont porteurs d'une différence, à ceux dont l'écart à la norme nous interroge. Je crois que c'est la première chose qu'il nous faut voir ici. C'est cette dimension de l'inquiétante étrangeté, comme le dit Freud, qui vient nous heurter un petit peu et qui demande, en effet, à découvrir, et là, j'aime bien Alexandre Jolien, à découvrir l'homme, c'est-à-dire l'étrange créature que je suis, nous dit Alexandre Jolien. C'est tout à fait intéressant. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, je vous invite à le découvrir. Alors, s'interroger sur les activités physiques et sportives, s'interroger sur le sport, c'est, en effet, reconsidérer la place de la personne, la place de la personne dans leur projet sportif, la place de la personne dans ce projet sportif, qui est, a priori, dans la représentation commune, inadaptée, inappropriée. C'est bien un des éléments qui nous semblent importants à dire. C'est surtout cette notion de représentation, en ce qui concerne notamment le handicap mental et psychique, de l'incapacité à faire. Alors, quelques observations, si vous voulez, qui peuvent nous amener à quelques postulats. Dans la confrontation, justement, au monde du sport, eh bien, le handicap se trouve, à des degrés divers, dans une sorte d'entre-deux, dans la société sportive, à la frontière d'une société sportive qui est animée, organisée, représentée par les valides, tout simplement. Elle est souvent hors champ. Hors champ, elle est dans un statut à part et qu'elle doit, effectivement, être reconnue par la communauté sportive comme un membre à part entière. C'est cette dimension de l'entre-deux qui est posée souvent pour ces personnes en situation de handicap mental et psychique. Le troisième aspect, elle n'a pas tout à fait sa place parce que, d'une certaine manière, et à tout moment, elle doit prouver sa compétence à faire. Compétence, effectivement, qui l'amène à pouvoir être acceptée avec les autres, donc de rentrer dans le moule commun, dans les côtes du sport. Mais en même temps, le sport, comme vous le savez, est une activité culturelle largement partagée dans notre société. On évoquait avec Gilles, il y a deux minutes, le rugby. Ah, le rugby, mais pas ici, à Besançon, vous n'êtes pas rugby de monde, mais bon. Ça est parti, effectivement, des valeurs portées par le sport. Mais donc, partagé, mais donc aussi le sport comme vecteur de transformation des rapports sociaux, donc, autrement dit, comme élément d'intégration. Donc, c'est ici que la question de l'inclusion est posée. La question de l'inclusion est posée comme un processus favorable à une démarche, un processus, justement, de résilience. Et l'importance et le sens de la société inclusive dans ce processus, dans ce processus d'acceptation de la personne en situation d'indicats mentaux et psychiques, est justement à considérer d'une façon importante. Mais en même temps, cette résilience est possible que si ces personnes trouvent un écho favorable, Boris Hurunic parle de tuteur de résilience, pour trouver un écho favorable, évidemment, dans la communauté pour mener à bien un projet. Alors, pourquoi, justement, le handicap questionne toujours dans ce processus d'inclusion ? Hier, on parlait d'intégration. Aujourd'hui, on parle d'inclusion. Bon, je ne vais pas développer un peu tout ça. Pourquoi, en fait, il y a ces modifications de langage ? Mais en fait, ce qu'on peut relever, trois points. Trois points, évidemment, qui peuvent être soulignés. D'abord, qu'il y a un hiatus important, une différence importante entre les discours consensuels autour de l'acceptation des différences, et vous en entendez beaucoup, et vous allez entendre beaucoup aujourd'hui, puisque nous rentrons dans des périodes, effectivement, où le handicap prend peut-être un peu d'importance, notamment quand il s'agit des élections. Bien. Mais, donc, dans l'acceptation des différences, d'une législation qu'on ne peut pas nier au niveau national, volontariste, et, en fait, cette différence est un réel, une réalité marquée par la stigmatisation et l'invisibilité sociale. L'invisibilité sociale, et notamment de ces personnes en situation de handicap mental et psychique, dont, bien sûr, sont transparentes dans notre société. Les réponses, je crois, sont ailleurs. Elles sont notamment dans l'attitude sociale vis-à-vis du handicap, que la reconnaissance juridique, politique, notamment au travers des lois, 2005, 2002, etc., avait analysé, sans pour autant, bien sûr, en changer l'approche personnelle. C'est bien cette dimension de l'interaction et de l'interrelation qui est bien posée. Et donc, la figure du handicap vient, dans sa radicalité, en quelque sorte, nous interroger sur cette notion du vivre ensemble. de cette notion du vivre ensemble dans la pensée, vivre la différence, justement, dans la pensée de l'universel. Cette notion de l'universalisme, justement, est posée parce qu'en définitive, cet universalisme conduit à faire l'autre différent, l'autre qui est hors norme, en définitive, l'objet de ceux qui doivent être, comment dire, de lutter, justement, contre cette uniformité, contre l'écart à la norme. Alors, rapidement, il faut dire que le handicap est toujours contextualisé. Il s'agit, effectivement, de voir que le handicap est une conséquence, conséquence entre un environnement et les caractères de la personne, ou les caractéristiques, plutôt, de la personne. L'évolution de la pensée du handicap met en évidence, d'une part, la responsabilité de la société dans son système d'organisation sociale et politique, et d'autre part, bien sûr, les aspects personnels et les aspects, comme je le disais, d'interrelation et de ceux qui font ce qu'on appelle les autres significatifs, les autres significatifs, qui sont, comme je le disais tout à l'heure, des tuteurs de résilience et qui permettent à la personne de pouvoir dépasser sa condition. Alors, cette notion de société inclusive que l'on parle aujourd'hui, et qu'elle est mise en avant trop souvent, je crois qu'on ne peut pas parler d'inclusion. Personnellement, je pense qu'on ne peut pas parler d'inclusion, mais qu'on parle de société inclusive, d'école inclusive, de culture inclusive, etc., etc. Et c'est bien la raison pour laquelle, si vous voulez, il faut penser justement que ça prend tout son sens dans la dimension de l'adaptation et de l'organisation sociale, des dimensions qui sont prises en compte pour signifier la limite de participation des personnes en situation de handicap. C'est la situation de handicap qui crée le handicap, d'une certaine manière, au-delà, évidemment, des caractéristiques personnelles des individus. Et c'est bien dans cette notion de société inclusive qui va amener des éléments de transformation, en priorisant justement la transformation de l'environnement social et la transformation des rapports humains. Autrement dit, la perspective inclusive d'une société, c'est de mettre en acte les conditions de l'égalité de chance, et notamment en sport. L'égalité de chance, c'est permettre à chacun de pouvoir concourir avec, évidemment, la possibilité de gagner, bien évidemment, chacun à sa place. Mais dans cet esprit, dans cet esprit, c'est aussi permettre d'aller d'un processus de l'égalité à une dimension d'équité. C'est donner la possibilité à ceux qui ont moins de pouvoir, effectivement, par des organisations spécifiques, concourir à l'égalité de ce sens. C'est-à-dire tendre vers la singularité plutôt que vers l'uniformité. de l'équité plus que de l'égalité formelle et de la diversité plus que de la normativité. Donc, si on va vers là, effectivement, le sport peut être ce facteur de résilience important. Alors, quelle réalité, si vous voulez, de l'intégration par le sport ? Je vais là évoquer une étude qui a été menée par la Fédération française du sport adapté concernant l'intégration dans le sport. Cette question de l'intégration, aujourd'hui, de l'inclusion, est une question récurrente. Ça fait plus de 40 ans qu'on se pose cette question-là, la fédération. C'est la question de l'acceptation et de la reconnaissance des personnes en situation d'un handicap mental et psychique. Cette question qui est posée au centre, effectivement, du pot de la logique fédérale, si vous voulez, du sport adapté, eh bien, des études montrent, alors, il y a des études, peu d'études concernant l'indicap mental et psychique. Il y a une dernière étude qui est menée par la Sophrès, mais qui a été notamment autour du handicap physique et, en ce qui concerne les handicaps mentaux, ils ont interrogé les éducateurs. Les choses sont un peu plus compliquées. Donc, nous avons mené, avec la Fédération des sports adaptés, une étude qui est toujours, me semble-t-il, d'actualité, car il me semble que, justement, les transformations concernant, les transformations sociales concernant ce public évoluent à petite allure, à petits pas, et notamment, donc, dans le fait de déconstruire les représentations négatives qui s'attachent à ce public-là. Donc, il y a des performances, comment dirais-je, des progrès considérables, bien sûr, qui ont été menés au regard, justement, de la performance de ces sportifs, mais il n'en reste pas moins que, comment dire, l'invisibilité sociale de ces sportifs est importante encore. Alors, quelques chiffres significatifs, si vous voulez. Concernant cette étude, nous avons interrogé 1 062 clubs répartis dans 62 fédérations représentant un panel de plus de 200 000 personnes, licences, etc., et dans 93 départements. Qu'est-ce qu'il ressort de cette étude-là ? Que 331 clubs accueillent des personnes en situation de handicap, tout handicap confondu, alors que, eh bien, on peut dire que 713 n'accueillent pas, donc, grosso modo, vous voyez les pourcentages, plus de 30 % accueillent les clubs et donc, presque 70 % n'accueillent pas. Alors, on peut dire qu'effectivement, on peut garder la coupe en moitié vide ou en moitié pleine, mais on voit bien là une différenciation importante encore aujourd'hui de cela. concernant des approches ou des représentations. On pourrait penser que, dans le cas de l'accueil des personnes en situation de handicap, les petits clubs sont plus accueillants que les grands. mais en même temps, on se rend compte au regard de l'étude que c'est les clubs, les petits, justement, qui sont les moins présents et que c'est des clubs de 50 à 150 licenciés, licenciés qui représentent la majorité de ces panels et qu'en fait, ce sont ceux-là qui accueillent le mieux les personnes en situation de handicap. donc plus de chances d'aller vers ces clubs-là pour être accueillis avec quelques conditions que je vais évoquer tout à l'heure. Alors, un autre point, c'est de penser où se situent les clubs, c'est-à-dire que ça pose le problème de l'accessibilité. Pardon. C'est le problème de l'accessibilité. et on voit bien que là, les clubs doivent être, sont plus valorisés, évidemment, dans le cadre de la ville et donc, bien entendu, tout cela se comprend pour que l'accueil se fasse le mieux possible, plus qu'évidemment dans les campagnes. Alors, je n'étais... Alors, oui, j'étais, je pense, je me perds un peu dans les diapos que je dois vous dire que là... je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où je suis là. Alors, oui, pardon. je me suis perdu. Alors, je voulais parler, je voulais parler, pardon, j'étais un peu perdu dans mes diapos, là. Je voulais donc parler du déficit de formation du handicap dans la problématique de l'accueil des personnes en situation de handicap. donc, il y a deux aspects qui sont importants dans la réussite de l'intégration, c'est la préparation à l'accueil et dans l'accompagnement des clubs. Dans ce cadre-là, nous avons, nous remarquons effectivement que l'accueil casse seulement 8% des clubs qui accueillent, qui ont un encadrant formé à l'animation, les activités physiques et sportives, dont l'importance de l'accueil, de la formation pour l'accueil semblent effectivement essentielles. Donc, l'accompagnement... Les diapos en anglais m'ont perdu un petit peu dans mon propos. L'accompagnement favorise l'intégration des personnes en situation de handicap dans les clubs ordinaires. Cet accompagnement est à renforcer... Il y a 12% des personnes qui sont autonomes, alors que 43 personnes des sportives en situation de handicap sont accompagnées pour aller dans les clubs, soit par les parents, soit majoritairement par les éducateurs. Durant l'activité, le rôle éducateur du secteur du handicap et celui des membres du club est extrêmement important. On a relevé que dans ce cadre-là, 8% des clubs disent effectivement qu'ils n'ont pas de difficultés ou que les difficultés sont attachées à la caractéristique du sujet, à l'accessibilité, au milieu du handicap et à l'adaptation du matériel, notamment. Alors, les facteurs qui sont essentiels à l'intégration. Le premier facteur, c'est bien l'accueil. L'accueil est d'une importance cruciale, effectivement, parce que c'est dans cette première rencontre, c'est dans cet élément de l'expérience première de la confrontation à l'autre qu'effectivement, la personne en situation de handicap va pouvoir se retrouver acceptée dans ce club-là. J'ai l'expérience notamment d'une association qui cherchait, des parents qui cherchaient effectivement à amener leur enfant dans un club et qui, après avoir fait le tour de la ville, se sont retrouvés dans le club du sport adapté en disant tout simplement « Enfin, nous sommes chez nous ». Donc, se retrouver effectivement dans ce cadre-là en disant de se retrouver effectivement sous le même regard des autres. ce qui est posé là, c'est également le cas de Didier Roy, Didier Roy qui était un éducateur sportif qui a été accidenté et donc cette dimension justement de ce premier contact, de ce premier regard et qui évoquait effectivement que combien le regard des deux bouts comme il dit était traumatisant était, comme il dit, une blessure à l'âme. C'est bien dans cet échange de regard dont on parle très souvent que la personne se trouve dirigée, si vous voulez, se trouve sous le regard, dans une trajectoire et posée dans une trajectoire. Le deuxième aspect, c'est l'adaptation. l'adaptation des moyens matériels et humains, c'est effectivement questionner l'accessibilité universelle. C'est bien répondre à l'accessibilité universelle pour essayer de réduire et compenser le handicap. C'est donc l'aménagement des structures, bien sûr. C'est bien l'aménagement pédagogique et réglementaire de la discipline et c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la formation spécifique des éducateurs sportifs, dont l'accessibilité universelle comme pilier justement d'une société inclusive. ensuite, il y a l'accompagnement qui favorise bien sûr avec discernement la participation autonome du sportif. il y a un rôle de médiation important des personnes qui font sens pour la personne en situation de handicap mental et qui permet effectivement à la personne sportive de pouvoir mener à bien son activité. Il n'y a pas quand je disais l'accompagnement c'est bien ces éléments liés à ce que j'évoque en termes de médiation le rôle des tuteurs de résilience. Il n'y a pas de société inclusive sans résilience pour les personnes en situation de handicap et on va voir là le cas de Pascal Pereira qui a été pendant 7 ans dans un hôpital psychiatrique et qui a pu au regard de sa participation aux Jeux paralympiques dont il a été médaille de bronze mettre en avant mettre en avant effectivement combien le sport a été pour lui un élément de reconnaissance bien sûr mais surtout de reconstruction identitaire. Et là on le voit bien sûr après sa victoire pour la troisième place aux Jeux paralympiques évoquer le fait justement combien cette victoire était un aboutissement de tout l'investissement qu'il avait pu mettre dans le sport et depuis longtemps alors ce qui me paraît important de souligner c'est de dire que il a formulé effectivement cette idée que le tennis de table l'avait sauvé il lui avait donné un but donc c'est bien ce processus d'investissement dans l'activité physique sportive à sa mesure qui lui a permis effectivement de dépasser sa condition handicap psychique de maladie et puis d'autre part de mettre en avant ce qu'il ne faisait jamais c'est à dire de pouvoir parler de sa maladie et de l'assumer alors et là je vais donc conclure la véritable question n'est pas le sport en tant que système mais la définition de la personne et de la place qui lui est dévolue dans la société sportive ça c'est la première question et c'est dans l'acceptation hors de son groupe d'appartenance et la reconnaissance sociale en acte de la capacité d'agir que la société sportive deviendra inclusive ceci dit l'exemple de Pascal Pereira est vivifiant mais le chemin concernant la société sportive inclusive est encore long et je voudrais dire un peu que la personne en situation de handicap mental et psychique se trouve dans la peau de Sisyphe vous savez ce héros de la mythologie condamné par les dieux à rouler un rocher en haut de la colline et qu'il redescend toujours et enfin de dire combien pour soulever ce poids si lourd Sisyphe il te faudrait ton courage c'est un mot de Baudelaire donc combien effectivement il faut beaucoup de courage aux personnes en situation de handicap mental psychique pour dépasser leurs conditions alors voilà ma conclusion mais je voudrais je voudrais m'excuser de mon comment dirais-je de mon propos du milieu parce que effectivement j'étais sous le regard de diapo en anglais qui m'ont un peu perturbé dans mon cheminement qui fait que j'ai pu paraître un peu brouillon certainement d'ailleurs donc je voudrais m'excuser auprès de vous j'ai voulu répondre à une consigne et vous avez pu remarquer mon incompétence totale sur l'anglais et dans ce suivi j'ai voulu faire le malin mais vous voyez on ne réussit jamais à faire le malin donc voilà mes excuses pour ce voilà ces éléments un peu un peu pas très construit excusez-moi Gilles de ça et j'espère que vous aurez quand même suivi un petit peu le propos désolé thank you Roy for your exhaustive panorama d'accord